Votre dernier livre s'appelle Le Paradoxe d'Anderson. Pourquoi ce titre et est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce paradoxe ? Alors parce que c'est un livre qui parle de la violence sociale et de la violence économique et du déclassement social. Et Le Paradoxe d'Anderson, c'est un paradoxe qui a été établi en 1960 par un Américain et qui explique que plus les parents ont peur du déclassement social pour leurs enfants, plus ils poussent leurs enfants à faire des études supérieures. Et plus les enfants font des études supérieures, plus ils risquent le déclassement social. Parce que plus ils ont Bac plus 5, Bac plus 6, Bac plus 8. Et bien évidemment, les offres d'emploi n'augmentent pas autant que les diplômés. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut au mieux avoir un diplôme pour trouver du travail, mais plus on est surdiplômé, plus on a de chances de faire un travail qui ne correspond pas à son niveau d'études. C'est ça le paradoxe d'Anderson. Et c'est vraiment à partir de ce paradoxe que vous avez construit votre histoire autour ? Alors l'histoire, elle est simple, c'est l'histoire de deux ouvriers, Aline et Christophe, qui ont toujours vécu dans l'Oise, petit canton avec deux usines. Ils sont nés avec la crise, jusqu'à maintenant ils ont réussi à survivre à la crise. Et puis la crise les rattrape. Ils vont tous les deux perdre leur salaire, et pour l'autre son emploi. Et simplement, c'est l'année où leur fille passe le Bac, leur fille Léa passe le Bac, donc ils vont essayer de tout faire pour ne pas l'inquiéter. Donc de faire comme s'ils vivaient comme avant, de déborder de l'imagination et d'amour. Parfois de tournerie même, même si le livre est aussi dramatique. Et Léa passe le Bac, l'économie, donc ils sont obligés de rédiger avec elle ce qui a fait la grandeur du monde ouvrier, et ce qui est en train de détruire. C'est un paradoxe dans le paradoxe. J'avais l'histoire en tête, mais quand j'écris un livre, il me faut un titre. Je ne peux pas me mettre tous les jours à écrire si je n'ai pas un titre. Donc tant que je n'ai pas le titre, je ne peux pas commencer à écrire. Et en fin de compte, en cherchant autour du déclassement social, je suis tombé sur le paradoxe d'Anderson. Et voilà, tout de suite je suis tombé amoureux de ce titre-là. Mon rituel à moi, c'est de trouver un titre, de faire ma couverture, d'afficher ma couverture en face de moi, et le matin de me lever pour écrire le paradoxe d'Anderson, ou le prochain, je ne sais pas si c'est le titre que gardera l'éditeur, mais jusqu'à maintenant, l'éditeur, il vient de mes titres, il s'appelle « Les rescapés, les bois qui pleurent ». Voilà, donc j'ai ma couverture, je m'assois devant, et après je me donne deux pages par jour, donc je ne me flagelle pas. J'ai une vie avant, j'écris tard, donc je veux écrire sur des choses importantes, mais j'écris sans stress, et on va dire sans ambition démesurée aucune, si bon d'être lue par un minimum de lecteurs, de façon à avoir un retour, mais bon, ma vraie carrière, ma vraie vie, j'ai mené pleinement, c'était journaliste, et voilà, tout le reste est du bonus et du bonheur. Parce que la couverture du paradoxe d'Anderson, c'est vous qui l'avez trouvée ? Alors jusqu'à maintenant, j'étais dans une petite maison d'édition qui s'appelait « Don Quichotte », et tous mes livres ont d'avance, et j'ai fait le titre et la couverture. Celle-ci, l'éditeur, je suis passé au seuil, donc beaucoup plus gros éditeur, et donc ils ont beaucoup aimé le titre, et ils m'ont fait une autre proposition de couverture, mais que finalement j'aime beaucoup. Est-ce que vous aviez coiffé ou vous êtes coiffé ? Moi j'avais travaillé avec la silhouette stylisée d'une jeune fille qui marchait sur un fil, puisque dans le roman, voilà, tout le monde marche sur un fil, on est entre le drame et l'humour, on est entre la précarité et la survie, voilà. Donc c'était, en tout cas c'est ça qui m'a, c'est devant ça que j'ai écrit tous les jours. Est-ce qu'un jour vous écrivez sur vos origines arméniennes ? Alors j'ai écrit un premier livre il y a très longtemps, j'étais journaliste pigiste et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le fruit de la patience », et c'est un chapitre « L'histoire de ma famille » et un chapitre « L'histoire de l'Arménie ». Et c'est comme ça d'ailleurs que, en fin de compte, moi j'étais journaliste et quand le début de l'activisme ou du terrorisme arménien, ça dépend comment on se place, a commencé, tout d'un coup l'arménité est venue dans mon domaine à moi d'intérêt. Tout le monde m'a dit « Mais c'est quoi ? Comment on explique ça aux journaux ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ces assassinats de diplomate ? » Et d'ailleurs, je suis très ému de vous le dire aujourd'hui, c'est un journal, il s'appelle Antoine Serre, qui est donc décédé hier, en même temps que Charles Masnavour, qui m'a dit « Je lance une collection et je voudrais que quelqu'un d'une génération explique sa communauté aux Français ». Et c'est un livre qu'il y avait à l'époque, les Arméniens étaient surpris de rencontrer comme ça un Arménien de la diaspora, mais qui revenait à la communauté après avoir fait un tour du monde des autres combats. Donc ce livre a été écrit, peut-être que je vais le faire rééditer en poche. Avant de commencer la fiction, j'ai voulu écrire un livre qui s'appelait « Le diable au creux de la main » qui racontait ma vie de journaliste. Et je ne devais pas commencer par un chapitre sur l'Arménie, et j'ai commencé par un chapitre sur l'Arménie. Et c'est en écrivant que j'ai compris que voilà pourquoi j'avais fait ce métier, parce que je voulais documenter les drames de mon siècle en tant que journaliste, pour que justement, il ne puisse pas être nié comme a été celui de mes grands-parents. Et l'idée d'écrire sur le décretement social, c'était quelque chose qui vous tenait à faire ? Oui, parce que moi j'écris tard, donc j'essaye d'avoir une ligne de conduite, comme j'en ai dans le journalisme. J'ai toujours essayé d'expliquer le monde, d'essayer d'éclairer un peu les zones où l'humanité recule. Je l'ai fait en journalisme, en explorant les conflits, et j'essaye de poursuivre ce travail en littérature, donc à m'attacher à des sujets qui, d'abord, un, qui m'émeuvent moi, et deux, qui sont importants, parce qu'à travers les littératures, j'ai vu qu'on pouvait quand même faire un peu bouger les choses et toucher les gens de façon beaucoup plus intime qu'à travers le journalisme. Donc oui, j'ai fait un premier livre sur les migrants, j'ai fait un deuxième livre sur l'embrigadement de Daesh, et j'ai fait un troisième roman sur le déclassement social. Et en fin de compte, je me suis aperçu à la fin qu'il y avait un lien pour ces trois livres, et que je vais sans doute passer à autre chose. C'est que dans le premier, qui s'appelle Les échoués, je parle de gens qui, finalement, qui viennent de l'étranger échouer en France, ce sont les migrants. Dans le deuxième, je parle de Français qui vont échouer en Syrie, c'est Daesh. Et dans le troisième, je parle de Français qui n'ont même pas besoin de bouger pour échouer, qui échouent au pied de leurs usines. Voilà, j'y décris le monde et les excès d'un capitalisme qui est devenu financier, et qui ne réagit plus aux mêmes règles que celui que j'ai connu moi en tant que fils d'ouvrier quand j'étais petit. Vous tétiez d'ailleurs le livre à vos parents, ça vous tenez à cœur de leur dédicacer. Oui, parce que c'est, comment vous dire, on garde toujours comme un tee-shirt mouillé sa culture collée à soi, et voilà, moi je suis d'un milieu ouvrier, j'ai été très heureux d'avoir été élu dans ce milieu-là, j'en garde des souvenirs émus. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, à chaque révolution, il faut des gens pour défendre les plus faibles. À l'époque, ça a été le rôle des syndicats, ça a été le rôle des partis politiques, il y avait une classe ouvrière, il y avait une culture ouvrière, il y avait des... moi j'ai été élevé avec les livres du comité d'entreprise, les disques du comité d'entreprise, voilà. Aujourd'hui, il y a une nouvelle révolution, la mondialisation et la révolution numérique, et il y a une nouvelle classe de gens qui, à la fois, dont les boulots disparaissent, et des nouveaux boulots où justement la précarisation est extrême, et pour l'instant, rien ne s'est organisé encore pour défendre ces faibles-là.